Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Dans cette vidéo-formation, nous allons voir la fonction de collage spécial qui existe dans Excel. Voici un tableau que j'ai réalisé avec des étiquettes d'entête de colonne. Idem pour les étiquettes de ligne. Dedans, diverses informations que j'ai saisies. Et dans, ici, le total, c'est la somme de la colonne. Et ici, la somme de la ligne. Et ici, c'est le total des sommes des colonnes. Donc, si je souhaite reproduire ce tableau à un autre endroit de cette feuille, dans une autre feuille de mon classeur, ou dans un autre classeur Excel, je vais sélectionner dans un premier temps mon tableau. Soit je me mets dans la première cellule du tableau avec un clic gauche, puis un deuxième clic gauche que je maintiens et je sélectionne tout. Si mon tableau était trop grand, je peux très bien le sélectionner avec la touche CTRL ou CTRL et l'étoile. Et je sélectionne tout. Différentes manières de copier un tableau. Soit j'utilise dans l'onglet accueil, ici les deux feuilles, qui est le moyen de copier. Je peux faire aussi un clic droit et de faire copier. Ou d'utiliser le raccourci clavier, la touche CTRL ou CTRL, C. Et vous voyez que j'ai copié mon tableau car j'ai ici un contour qui clignote. Je vais ensuite à l'endroit où je souhaite coller mon tableau. Donc je vais, par exemple, le coller ici. Et là aussi, toujours trois manières pour le coller. Soit j'utilise ici l'icône coller. Clique droit et j'ai ici la même icône coller. Ou d'utiliser le raccourci clavier CTRL ou CTRL V. Ici, j'ai gardé la mise en forme initiale de mon tableau. Toutes les informations, le symbole euro. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai bien la formule qui fait la somme de ma colonne. Je peux très bien vouloir communiquer à une personne, non pas les formules, mais avoir simplement leur résultat. Donc lui donner que les valeurs et pas toute la formule de calcul. Donc là, pour ce faire, comme mon tableau est toujours sélectionné, vu que le contour clignote toujours, je ne vais pas cliquer sur coller, mais ici en dessous, vous voyez où il y a coller avec une flèche. Si je clique, j'ai différentes icônes. Donc soit je connais l'icône directement pour coller les valeurs, qui est 1, 2, 3. Soit j'utilise collage spécial, mais ce que je peux aussi faire avec un clic droit. Pareil, je retrouve le 1, 2, 3. Ou collage spécial. Collage spécial. Ici, une fenêtre apparaît. Et comme vous pouvez voir, je peux très bien coller tout. Tout, formule, donc les formules, c'est le tableau avec les formules. Les valeurs, c'est que les valeurs. Le format, les commentaires, la validation. Tout avec le thème source, tout sauf la bordure. Largeur de colonne, donc ce qui est bien quand je dois coller mon tableau et garder la même taille de colonne. Formule et format des nombres. Valeur et format des nombres. Donc si je mets ici valeur et je fais OK, vous voyez que j'ai ici mon tableau. Sauf que je n'ai plus la mise en forme avec les couleurs. Et de même, 6,00€, je ne l'ai plus. Par contre, ici, je n'ai pas de formule. J'ai juste le résultat 6. Si je souhaite mettre la mise en forme, je peux très bien refaire un collage spécial en mettant juste format. Et je fais OK. Et vous voyez que je retrouve ici mon format avec mes couleurs. Et j'ai bien retrouvé mon 6,00€, mais avec, non pas la formule, mais avec 6. Je peux, comme j'ai dit aussi, coller la formule seulement. Donc si je fais formule, voilà, c'est mon tableau sans la mise en forme, mais avec la formule. Et on voit ici dans la barre de formule Somme. J'ai dit aussi qu'on pouvait coller largeur de colonne. Donc si vous regardez ici, j'ai la colonne A qui est réduite. Colonne B, C, D, E sont de taille normale. Et la F est aussi réduite. Donc si j'ai envie ici de reproduire le même tableau avec la même taille de colonne, plutôt que de m'amuser à essayer de trouver la bonne grandeur de colonne ou de voir à quelle taille que j'ai mis, je me mets ici. Je fais coller. Soit je fais ce symbole. Soit je peux aussi, si je veux juste avoir les largeurs de colonne. Voilà, je clique ici et je fais largeur de colonne. et vous allez voir que la colonne I va diminuer pour se mettre à la même taille que la colonne A. Autre possibilité aussi, je veux coller mon tableau et le mettre au format image. Donc je fais coller. Et ici j'ai image. Et vous voyez que cette fois-ci j'ai ici le petit rond typique d'une image qui me permet de le faire pivoter, de le déplacer, de l'agrandir. Et de même, j'ai ici un ongelet supplémentaire outil image format. Si je clique dessus, j'ai toute la barre qui me permet de modifier l'image. preuve que c'est bien une image. Je peux le mettre sous ce format-là. Autre possibilité aussi d'image. Mais attention si je le transmets à quelqu'un aussi. Car c'est image avec liaison. Donc que c'est lié. La différence entre cette image-là donc si on regarde entre ici image et image liée donc image ici et ici j'ai image liée. C'est que si je vais aller modifier par exemple dans mon tableau initial la valeur 1 je vais mettre 12. vous voyez que ici 12 plus 2 plus 3 ça me fait 17. Là j'ai tout collé sans liaison rien n'a bougé. L'image n'a pas bougé par contre l'image liée elle a bien bougé. Autre information aussi qui peut être utile c'est qu'il y a ici dans tout ce qui est copié qui est ici ici c'est coupé copié c'est comme quand je fais une photocopie quand je fais la photocopie j'ai toujours l'original et j'ai une copie ici j'ai coupé donc comme vous voyez c'est des ciseaux coupé c'est que je vais déplacer les informations ici collées mais en dessous j'ai presse papier si je clique ici sur le petit symbole ici avec la petite flèche si je prends par exemple mon tableau et que je fais copier je copie aussi celui-là copier je copie celui-là copier je copie l'image copier vous voyez ici que j'ai tout et je peux très bien coller c'est l'information souvent quand vous quittez un document Excel donc vous avez souvent fait des copier-coller il vous demande si vous souhaitez vider le presse-papier avantage du presse-papier c'est que ici je suis donc dans Excel et si je le souhaite je peux très bien aller dans Word et de faire presse-papier et comme vous pouvez voir je retrouve tous mes documents et mes tableaux voilà pour les copier-coller et le presse-papier autre possibilité aussi donc je sélectionne mon tableau je fais un CTRL-C autre collage possible donc collage collage spécial donc comme j'ai dit il y avait toute cette partie-là il y a aussi donc le transposé transposé voilà c'est que si vous regardez ici j'ai service 1 service 2 service 3 service 4 en colonne service 1 service 2 service 3 service 4 en ligne moins 1 moins 2 moins 3 en ligne moins 1 moins 2 moins 3 en colonne donc transposé c'est que ce qui est en colonne devient des lignes et des lignes deviennent des colonnes autre possibilité encore avec le collage spécial ici par exemple j'ai saisi les nombres de chiffres d'affaires du premier trimestre par exemple donc on va dire que j'ai 243 375 pour la France et 342 pour l'Angleterre ici ce que j'ai fait c'est simplement j'ai retranscrit égal B2 pour aller chercher ce qui était ici égal B3 égal B4 j'ai maintenant les informations du second trimestre je souhaite ici les additionner avec le premier trimestre ce que je vais faire c'est je vais sélectionner je vais les copier je me mets ici je vais faire coller collage spécial et ce que je vais faire c'est donc une addition je vais ajouter et je fais ok et vous voyez qu'ici il m'a fait l'addition par contre l'addition c'est qu'au départ j'ai pris la cellule B2 il ne m'a pas fait plus B8 mais il m'a fait plus la valeur qui avait 354 donc il y a possibilité aussi de faire des opérations comme vous pouvez voir ce qui peut des fois être utile dans certains cas ajouter soustraction multiplication division on retrouve ici mon tableau initial je vais le sélectionner et le copier je vais le coller avec un contrôle V et je vais aussi le coller avec liaison donc j'ai la possibilité ici de faire coller collage spécial et coller avec liaison je peux remettre le format coller format comme tout à l'heure pour l'image donc si ici je mets à la place de 1 je mets 12 ce qui me fait 17 quand j'ai tout quand j'ai fait un collage tout ça reste toujours à 6 or que coller avec liaison m'a bien passé à 17 voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur le collage spécial et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel et je vous remercie sur le collage sur le collage Sous-titrage FR ?